bonjour à tous on espère que vous allez bien alors vous l'aurez compris je me trouve à bruxelles en belgique alors on va faire visiter un peu la ville les lieux incontournables de bruxelles on espère que vous allez apprécier cette petite visite on va notamment visiter l'atomium et on verra si on pourra monter à l'intérieur on verra s'il n'y a pas trop de monde peut-être qu'on montera et on fera voir tout ça donc c'est parti alors ce monument est vraiment magnifique comme vous pouvez le voir il ya plusieurs escaliers qui permettent de monter de descendre peut monter dans les boules et d'ailleurs il ya même des hublots situé un peu partout sur les boules pour avoir une vue sur l'extérieur en france on a la tour eiffel et ici en belgique on a ça l'atomium alors comme son nom l'indique l'atomium fait référence tout simplement aux atomes tout ce qui tout ce qui est relatif à la physique voilà donc c'est en fait c'est un monument qui a été construit dans le cadre de d'une exposition universelle comme pour la tour eiffel il a été bâti dans les années 50 inauguré en 58 dans le but de rendre hommage un peu à la physique tout ça vous l'aurez compris c'est vraiment un super monument je pense qu'on le connaît tous alors il ya des escaliers à l'extérieur comme à l'intérieur mais pour avoir accès aux escaliers à l'intérieur il faut payer un ticket évidemment et il faut faire la queue aussi peut-être qu'on se prêtera à l'aventure s'il n'y a pas trop de monde par ailleurs tout autour de cet endroit on a un super parc très sympathique et pour ceux que ça intéresserait on a aussi le parc mini europe là bas on peut admirer tous les grands monuments d'europe version à miniature comme l'indique le nom et évidemment on a aussi le planétarium endroit très intéressant voilà donc c'est vraiment super on a un peu tout ici c'est c'est vraiment top il ya quelques années à notre père nous avait déjà emmené visiter le parc mini europe c'était vraiment une superbe visite et par ailleurs on peut on peut noter aussi qu'il ya le domaine royal pas très loin juste à l'entrée on a cette jolie sculpture très originale elle est vraiment très chouette voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur on peut voir l'escalier donc on va pas on va pas monter parce qu'il ya un peu trop de monde donc on n'est pas super partant pour l'aventure ici on est dans la boutique de souvenirs de l'atomium donc on a plein de souvenirs de livres ce genre de choses qu'on a vraiment des prix exorbitant rien que pour ça 32 euros c'est dire pour des boules et des bâtons on a des petits crayons aussi des stylos les classiques des boutiques de souvenirs on a bien évidemment les cartes postales comme dans toutes les boutiques de souvenirs on a des des miniatures un peu plus loin ok va bien non pas mal par contre le prix on a évidemment les boules de cristal les détasses comme ça ce genre de voilà ce que ça donne quand on est juste en dessous de l'atomium quand on est vraiment juste devant on peut voir à quel point les les boules sont énormes vraiment j'insiste là dessus elles sont démesurées non pas et qu'il y a pas ceux qui font elle va on a des boules dekten comme je m'en doutais il ya beaucoup trop de monde donc on n'est pas hyper partant pour monter dans les boules mais c'est pas grave on a pu faire le tour vous montrer un peu les alentours de ce magnifique monument iconique du continent européen alors sans plus tarder on va continuer notre aventure à travers bruxelles et on n'a pas fini de vous régaler avec toutes les merveilles de cette ville alors on y va très beau parc encore je le répète tant qu'on est là on se retrouve dans le parc devant le domaine royal et il faut savoir qu'il ya un autre palais royal en centre ville on y est déjà passé sauf que le problème c'est qu'il est en rénovation en travaux et il est partiellement bâché donc c'est un peu dommage on n'a beaucoup pas l'admirer pleinement mais c'est pas grave on est ici on a déjà une vue sous ce superbe domaine royal dans ce magnifique parc bien entendu à l'intérieur du domaine royal il y a un autre palais royal le problème c'est que je pense pas qu'on pourra entrer mais on va s'approcher un peu pour vous filmer ça là on s'approche du domaine royal bon c'est fermé on vous l'a dit mais vous voyez ça plus près on peut notamment admirer ces deux magnifiques statues de lion ah bah tiens ils viennent d'ouvrir précisément bah c'est c'est vraiment est-ce qu'on tente notre chance bon en s'approchant les grilles se sont ouvertes mais malheureusement c'était pas pour nous voilà le deuxième palais royal il est magnifique même si on voit pas de tout près on continue notre balade cette fois ci en voiture on arrive dans le fameux quartier d'affaires c'est un endroit qui nous rappelle de très beaux souvenirs quand notre père nous y a emmené ici nous a emmené ici à plusieurs reprises on a notamment devant la gare bruxelles midi on a une très belle architecture présente ici de très beaux immeubles avec une belle journée ensoleillée comme ça c'est vraiment le top se balader ici et découvrir les alentours de très très beaux immeubles à droite très chic comme quartier d'affaires par ailleurs les rues sont plutôt propres ça c'est c'est très bien aussi c'est très bien Voilà, on tourne, on s'aventure dans ces rues magnifiques, on vous laisse admirer ça. Ces façades avec ces vitres partout là, c'est magnifique. On continue notre balade en voiture à Bruxelles. Et sur notre droite, on a un super parc très joli. Vous l'avez remarqué, c'est une ville très verte. Pas mal d'espace vert dans le coin. C'est très ressourçant, c'est très apaisant. C'est l'endroit idéal pour faire son petit footing ou faire du vélo. Ou tout simplement se promener. Très beau bâtiment à l'ancienne. Architecture de l'époque. Vraiment c'est super, c'est génial comme balade ici. Voilà, on termine cette première partie de notre visite à Bruxelles. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre pour regarder les parties suivantes. Il y a du lourd qui vous attend, croyez-nous. On espère que vous vous êtes bien amusé avec nous, que vous avez apprécié cette visite dans Bruxelles. Merci d'avoir regardé. A très bientôt.